C'est un printemps ingrat pour les fraises, au grand désespoir de ce producteur de Vescovato. Elle est belle celle-là, mais après dans la boîte, ça tourne. Les pluies de ces derniers jours ont imbibé les sols de manière importante, or la fraise, fruit star des beaux jours, déteste l'excès d'eau. Il suffit de petites tâches, de pas grand chose, l'irritation de beaucoup de pluie, et on jette. Ce producteur n'est pas le seul à devoir jeter des fruits nécrosés par l'eau. En Kazinka, où la récolte bat son plein, l'humidité est également présente sous les serres. Le manque d'ensoleillement de ces derniers jours accentue cette problématique. Il y a 100% d'hygrométrie à l'intérieur. Même si elles sont abritées, ouvertes, il y a une forte humidité. C'est très important l'humidité à l'intérieur. Et les fruits qui sont jetés au sol à cause de l'humidité. La baisse de production est de l'ordre de 15%. Sans, elles pourraient s'aggraver si la pluie persiste. Si la gariguette ou la clairie sont encore bien présentes sur les étals, dans les épiceries, en agriculture biologique, la pénurie se fait sentir. La production locale est insuffisante. Malheureusement, je ne m'amuse pas beaucoup parce que je n'ai pas ce que je veux en quantité et en variété. Si j'avais ce que je voulais, je m'amuserais à utiliser rien que cet étalage-là, à mettre que du fruit rouge. Je mettrais de la gariguette, de la mara des bois, de la clairie ou d'autres sortes de fraises avec des framboises, etc. Les fraises-corps sont de bonne qualité gustative, mais une baisse de la production pourrait favoriser la concurrence espagnole et marocaine. Sous-titrage Société Radio-Canada